Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons nous focaliser sur les mises en forme conditionnelles et plus particulièrement sur le format personnalisé des mises en forme conditionnelles sur Mac. Alors il existe son pendant sur Windows dans la playlist YouTube sur les mises en forme globales et donc aujourd'hui on va voir ça sur Mac. Alors ici on va juste faire une mise en forme conditionnelle sur par exemple les salaires ou les âges. Les âges on n'a pas fait encore, on va faire une mise en forme conditionnelle et on va mettre par exemple tout ce qui est supérieur, tout ce qui est inférieur même, donc inférieur à, inférieur ou égal à 25. Et donc on va mettre tout ça avec un format personnalisé. Donc l'idée c'est justement de ne pas utiliser les formats qui sont préconçus, on va utiliser des formats personnalisés. Ici on a plusieurs choses, on peut changer le format de nombre par exemple, donc tous ceux, on pourrait dire tous ceux qui sont en dessous de temps, on les met en monétaire, j'en sais rien, enfin là il n'y a pas d'exemple précis. On peut changer la police, donc là par exemple on va mettre une police en gras et une couleur en blanc. On peut même mettre des bordures, là ici on a des bordures blanches mais on peut les faire apparaître avec des bordures un peu plus épaisses, des bordures d'une autre couleur. Et ici on va juste changer le remplissage, on pourra même ajouter par exemple un motif, avec une couleur de motif, là on va juste s'attarder sur le remplissage. Et donc nous on veut un vert avec un code couleur qui est précis, qui est un code couleur RVB ou RGB, quelque chose qu'on va souvent utiliser pour justement avoir les mêmes couleurs, des couleurs exactes. Donc on va aller dans autre couleur, et ici on va avoir plusieurs petites icônes, et on va aller sur le deuxième, il y a un menu déroulant ici, donc sur le deuxième icône, avec curseur RVB. Et ici on va choisir notre montant de rouge, notre montant de vert et notre montant de bleu, qui symbolise les couleurs primaires informatiques. Donc on va mettre 0 en rouge, on va mettre un vert assez quand même flashy, et on va mettre un petit peu de bleu, donc c'est une couleur qu'on utilise très souvent. 0, 176, 80, on va faire OK, et ça va nous amener ce vert-là. Donc ce vert-là, avec la police en blanc, on a un petit aperçu ici, on fait OK, et effectivement tous les âges inférieurs ou égales à 25, ils vont s'afficher avec ce format personnalisé. Donc évidemment il y a une multitude de possibilités sur ces formats personnalisés, là je vous en ai montré un, on a changé juste la couleur de police, la couleur de remplissage, mais bien évidemment vous pouvez changer tout ce que j'ai mentionné dans cette vidéo. Donc voilà pour cette vidéo, je vous invite si vous êtes sur Windows à regarder la même vidéo mais sur Windows, et à regarder toutes les autres vidéos, que ce soit sur la mise en forme conditionnelle, ou sur d'autres sujets, sur la chaîne YouTube.